Musique Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci je partage avec vous de délicieux Botte Botte, des pains farcis au poulet curry. Alors je vais vous montrer toutes les astuces et techniques pour réussir le pain. Et surtout pour avoir un pain aéré et hyper moellé. Musique Pour cette recette de pain Botte Botte, vous n'avez pas besoin de pétrir la pâte et pas besoin de robot. Musique Musique Alors je vais vous montrer. Je vais prendre comme mesure un verre de 20 cl, mais vous pouvez très bien prendre n'importe quel verre. Donc là je vais commencer par mettre dans mon saladier deux verres de lait tiède. Je vais ensuite rajouter une cuillère à soupe de sucre, 8 g de levure boulangère sèche. Je mélange un peu et je vais rajouter un verre de semoule fine. Donc c'est de la semoule fine ou extra fine. Et je vais aussi ajouter un verre de farine. Je vais bien mélanger. Ensuite je vais laisser reposer cette pâte. Musique 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 Je viens filmer. Je vais faire mon saladier avec un film alimentaire. Et ensuite je vais laisser reposer cette pâte de 10 à 15 minutes. Musique Et voilà. Après 10 minutes de repos, regardez la pâte, elle a déjà commencé à gonfler. Donc avec ma spatule, je viens bien mélanger la pâte. Et ensuite je vais commencer à verser la farine. Donc là je vais commencer par mettre un premier verre de farine. Je vais bien mélanger avec la spatule. Ensuite je vais mettre un deuxième verre. Et deux verres et demi à trois. Ça dépend vraiment de la qualité de votre farine. Mais surtout ne mettez pas la farine d'un coup. Il va falloir mettre la farine tout doucement. Donc lorsque j'ai commencé à mettre la farine. Ensuite pour finir, je vais ramasser la pâte à la main. Donc je viens juste la ramasser. Vous allez voir, la pâte se ramasse facilement. Elle va être légèrement collante. Ensuite ce que je fais, je vais mettre un peu de l'huile dans mes mains. Et puis je viens bien ramasser ma pâte pour former une jolie boule. Alors pour le sel, vous n'allez pas le voir en vidéo. Mais il va falloir le rajouter. Quand vous ajoutez vos verres de farine, vous ajoutez une petite cuillère à café de sel. Sous-titrage ST' 501 Et voilà, ma pâte a bien doublé de volume. Donc je viens la dégazer. Ensuite je vais prendre un plateau. Là j'avais mis du papier sulfurisé. Et je vais saupoudrer de semoule fine. Et je viens partager ma pâte. Là je vais commencer à faire une jolie boule. Et ensuite je vais l'étaler. Donc l'astuce pour que les bottes-bottes gonflent pendant la cuisson, elle est là. Donc il va falloir bien étaler votre pâte finement. Et ensuite à l'aide d'un emporte-pièce. Donc faire de jolie forme. Donc c'est ça le secret comme je vous l'ai dit. Il faut vraiment bien étaler votre pâte. Environ un centimètre. Merci. 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 Maintenant je vais encore laisser reposer une deuxième fois. Il va falloir encore que les petits pains gonflent. Environ 20 à 30 minutes ça suffit. Merci. Et pour la cuisson, je viens les faire cuire dans une poêle. Vous pouvez très bien les faire cuire dans un tagine. Donc là la super astuce. Alors dès que vous mettez vos petits pains sur votre poêle, il va falloir les retourner. Mais vraiment à chaque seconde vous allez les retourner, les retourner, les retourner. Et c'est pendant ce temps-là que les potes-potes, les petits pains, ils vont se mettre à gonfler. Vous allez voir là en vidéo, je ne sais pas si ça se voit vraiment bien. Mais vous allez voir, je vais vous montrer comme le petit pain va commencer à gonfler. Et c'est justement là où vous allez avoir des petits potes-potes-potes qui vont être très aérées et surtout très moelleux. Et je partage avec vous une astuce pour avoir du pain hyper moelleux. Comme vous avez pu le voir, à chaque cuisson, je mets mes petits pains sur un tourchon propre et ensuite je le recouvre. Et en faisant cette technique, mes petits pains, je vais les avoir hyper moelleux. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 Et pour la farce, dans une poêle, je viens mettre mon poulet que j'ai coupé en petits dés. Ensuite, je vais mettre les épices, je vais mettre la coriandre, je mélange bien, je fais bien cuire le tout. Et puis ensuite, en fin de cuisson, je viens rajouter ma crème liquide et un peu de cuillère. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 !